Générique ... Les 250 habitants de l'île d'Aix peuvent à nouveau boire l'eau du robinet. Après une rupture de canalisation sous-marine le 15 septembre dernier, l'île était privée d'eau. La canalisation réparée, l'eau avait été rétablie quelques jours plus tard, mais n'avait pas été autorisée à être bue dans l'attente des résultats d'analyse. L'eau a été déclarée potable vendredi en fin d'après-midi. ... Les récoltes ont commencé dans les vignobles du Cognacé, après une saison marquée par de nombreux aléas climatiques. Entre l'orage de grêle en mai, une attaque de mildiou sans précédent les mois suivants, et pour finir des pics de chaleur et la sécheresse, les rendements seront hétérogènes. L'interprofession a pourtant fixé un rendement record, 14,64 hectolitres d'alcool pur par hectare, un chiffre jamais vu qui inquiète les viticulteurs. ... La canicule de l'été dernier a provoqué environ 1500 morts de plus qu'un été normal en France. Selon l'agence Santé publique France, c'est 10 fois moins que lors de la canicule meurtrière de 2003. En Nouvelle-Aquitaine, sur la période, une surmortalité de 38 décès a été enregistrée. ... Octobre Rose approche à grands pas. Pour l'occasion, le comité féminin 47 a créé un hymne musical pour sensibiliser au dépistage du concert du sein au niveau national. Ce clip sera officiellement dévoilé en avant-première le 29 septembre prochain au Théâtre du Courneau à Agen. ... Mike Horn à Havaï Limousine. L'aventurier est venu tourner plusieurs séquences à l'école de pilotage 32144. L'aventurier et l'animateur Philippe Lelouch se sont affrontés sur le terrain accidenté du centre de formation. ... 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